Bonjour à tous, vous l'aurez remarqué, la Polynésie n'est pas exactement une région voisine de la France. 16 000 kilomètres les séparent, c'est-à-dire beaucoup d'eau et pas mal de terre. A ce titre, la colonisation de la Polynésie, par une puissance à ce point lointaine, n'est pas du tout une évidence historique. On attribue parfois son origine à des marins bourrés, au mauvais caractère de Dupetitoir ou au manigance du pasteur Pritchard. Ces raisons sont évidemment plus profondes et bien plus stratégiques. Alors pourquoi la France a-t-elle colonisé la Polynésie ? Les raisons sont nombreuses et réclament quelques éléments de contexte. Au début du 19e siècle, le premier empire colonial français a quasiment disparu. La faute principalement à la guerre de Sept Ans et à des événements politiques sous le premier empire. La guerre de Sept Ans a lieu de 1756 à 1763. C'est le premier conflit mondial à proprement parler puisqu'il se déroule en Europe, en Amérique et en Inde. Il oppose l'Angleterre à la France et se conclut par la défaite de la France. Le traité de Paris est signé en 1763. La liste des territoires cédés à l'Angleterre est copieuse. Ce sont entre autres l'île royale, l'île Saint-Jean, l'Acadie, le Canada, Saint-Vincent, la Dominique, Grenade ou Tobago. Sous le premier empire, deux colonies importantes sont perdues à leur tour. Napoléon vend la Louisiane aux Etats-Unis en 1803. C'est un territoire immense dont la perte diminue considérablement la surface de l'empire colonial. En 1804, Saint-Domingue arrache son indépendance et devient Haïti. C'est une perte plus considérable encore. Saint-Domingue était la colonie la plus peuplée et la plus rentable au plan économique. En 1815, il ne reste à la France que les îles des Antilles, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, La Réunion, trois possessions au Sénégal et quelques comptoirs en Inde. Autrement dit, il ne reste quasiment rien de ce qui était jadis un immense empire colonial. D'où la volonté de conquérir de nouveaux territoires. Timidement mais sûrement, la Restauration et la Monarchie de Juillet vont inaugurer une nouvelle expansion de la France dans le monde. La Polynésie est une de ses premières victimes. A partir des années 1820, la France entreprend une série de circumnavigations, c'est-à-dire des voyages autour du monde. A cette occasion, les navires français traversent la Polynésie. A leur tête, successivement et sur une période de 20 ans, les officiers de marine Fréciné, Dupéret, Bougainville, attention il s'agit de Yacinthe de Bougainville, le fils du célèbre papa Bougainville, du Mont-Durville, La Place, Vaillant, du Petit-Touard et Cécile. Les circumnavigations poursuivent deux buts principaux. 1. Le but scientifique. L'Académie des sciences remet des instructions aux officiers de marine. Ils ont pour mission de relever les espèces végétales, animales, les minéraux et les conditions météorologiques rencontrées au cours de leur voyage. Par ailleurs, ils doivent apporter des précisions aux cartes maritimes déjà existantes. 2. Le but politique. Suite aux défaites napoléoniennes, la marine française est en crise. En envoyant des navires à travers le monde, le régime de la restauration essaie de renouer avec une politique de prestige coloniale. Yacinthe de Bougainville la résume en ces termes. Il s'agit d'assurer la protection de notre commerce, de montrer le pavillon français et de vérifier les positions géographiques des principaux points de ses mers. Le régime qui suit, celui de Louis-Philippe avec la monarchie de Juillet, va poursuivre et même amplifier cette entreprise. Évidemment, l'intérêt scientifique pour les îles du Pacifique est vite absorbé par les enjeux politiques. Hic. Le ministère de la Marine recommande à ses officiers de dresser l'inventaire des ressources existantes. L'amélioration des cartes maritimes permet d'établir les meilleurs itinéraires et les meilleurs points de relâche pour la marine française. Les positions de l'Angleterre dans le Pacifique sont particulièrement observées. En cas de litige avec des ressortissants français, la marine intervient systématiquement. À Hawaï et à Tahiti, le capitaine du Petit Oir se distingue par son goût du coup de force et de l'ultimatum. En clair, la colonisation des marquises et de Tahiti en 1842, c'est 20 ans de travail de renseignement et de reconnaissance. Au cours de leur circumnavigation, les officiers ont inspiré au ministère de la Marine la conclusion suivante. La Polynésie est un espace stratégique, il est donc nécessaire de la coloniser. Les défaites napoléoniennes consacrent l'hégémonie de l'Angleterre. Malgré la perte des 13 colonies américaines, elle conserve l'essentiel de son empire colonial. En l'espace de 50 ans, sa population a littéralement doublé. En 1851, elle compte 17 millions d'habitants. Elle investit massivement dans la marine marchande et militaire et se trouve en situation de quasi-monopole pour le contrôle des routes maritimes. Elle a donc les moyens démographiques, économiques et militaires pour entretenir voire agrandir son domaine colonial. Face à elle, la France essaie de conserver son rôle de puissance. Le Pacifique est un théâtre parmi d'autres de leur concurrence. L'Angleterre y a fermi ses positions, tandis que la France essaie de s'y établir. L'Angleterre établit le port de Sydney en 1788 et s'approprie la moitié orientale de l'Australie. L'explosion démographique et la perte des 13 colonies concourent à cette décision. En revanche, la création de nouveaux ports et l'annexion complète du territoire australien sont intimement liées à la concurrence franco-anglaise. Les autorités britanniques craignent que la France ne cherche à s'installer dans les territoires non colonisés. Cette crainte va les inciter à coloniser davantage et s'approprier tout le territoire australien. La Nouvelle-Zélande est rapidement considérée comme stratégique. Elle se trouve à proximité de l'Australie et les Anglais considèrent qu'elle relève de leur sphère d'influence. Parallèlement, une compagnie nanto-bordelaise, c'est-à-dire française, envoie une soixantaine de colons censés s'établir en Nouvelle-Zélande. C'est très peu et leurs bateaux arrivent trop tard. En février 1840, les autorités britanniques signent le traité de Waitangi avec une confédération de chefs maoris. La Nouvelle-Zélande devient une colonie anglaise. Tahiti est sous influence anglaise depuis le début du XIXe siècle. Face à la menace française, les autorités tahitiennes adressent plusieurs demandes de protectorat à l'Angleterre. Elles seront toutes refusées. L'Angleterre estime qu'elle est suffisamment bien établie dans le Pacifique et préfère l'influence au protectorat. La France juge au contraire que l'île de Tahiti est utile à son installation en Polynésie et elle y impose sa présence en 1842-43. Cela ne va pas sans heure. L'expulsion du conseiller de la reine Pomare, le pasteur anglais Joseph Pritchard, conduit à une crise diplomatique entre les deux puissances. Pour éviter un conflit, la France et l'Angleterre concluent des accords. L'indépendance des îles Hawaï est proclamée en 1843 essentiellement pour empêcher l'Angleterre d'en prendre possession. En 1847, avec le traité de Jarnac, c'est l'Angleterre qui empêche la France de s'installer aux îles sous le vent. L'histoire de la Polynésie est donc profondément structurée par la concurrence franco-anglaise. La France cherche à prendre position face à son rival. Réciproquement, l'Angleterre étend son territoire pour ne pas être devancée. En ce sens, le destin de la Polynésie est structuré par une dynamique qui la dépasse, à savoir la concurrence des deux premières puissances mondiales. L'intérêt économique de la Polynésie est loin d'être négligeable, soit pour une raison immédiate, soit pour des raisons stratégiques à long terme. Les guerres napoléoniennes ont profondément abîmé l'économie française. Le régime de la restauration va donc soutenir l'industrie et le commerce avec un système de primes et d'aides financières. Parmi les secteurs subventionnés, il y en a un qui concerne directement la Polynésie. C'est la pêche à la baleine. À cause de l'épuisement des ressources, elle a décalé de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Et pour les baleiniers, les meilleurs points de relâche dans l'hémisphère sud sont la Nouvelle-Zélande et les îles de la société. Pour un pays industriel du 19e siècle, la pêche à la baleine est une activité essentielle. L'huile extraite de la baleine est idéale pour le graissage des machines. Elle sert également à l'éclairage public. C'est un commerce extrêmement rentable. Un seul navire de pêche rapporte l'équivalent de plusieurs millions d'euros actuels. Les autorités françaises estiment donc qu'il est nécessaire de protéger cette activité, y compris avec des moyens militaires. Pour le reste, la Polynésie vient à peine d'être intégrée au commerce international. Ses principaux partenaires sont les navires de passage et la Nouvelle-Galle du Sud en Australie. Tahiti exporte un peu de porcelé et d'arrow root, les marquises du bois de centale et les toits motu de l'huile de coco. Dans l'immédiat, rien de très intéressant pour le commerce français. Mais la colonisation de la Polynésie peut être considérée comme un investissement. Les autorités françaises prévoient une augmentation des échanges économiques à travers le Pacifique, particulièrement avec le creusement du canal de Panama, censé accroître le fret maritime entre océans Pacifique et Atlantique. Ferdinand de Lesseps, promoteur français du canal de Panama, écrit L'ouverture du nouveau canal sera naturellement favorable aux relations commerciales entre l'Océanie, l'Amérique et l'Europe. Or, notre colonie des îles de la société est située directement sur la route de Panama et semble appelée, par conséquent, au plus brillant avenir. Souvent négligée, l'intérêt économique de la Polynésie pour la France est bien réel. En 1840, l'huile de baleine est un produit stratégique, utile au fonctionnement des sociétés industrielles. Le Pacifique est considéré comme un théâtre économique en devenir. La France entend y faire sa place. Il apparaît que la colonisation de la Polynésie n'est pas une entreprise philanthropique. À travers elle, la France convoite un point d'appui dans le Pacifique et rejoue sa concurrence avec l'Angleterre. Les officiers de marine soulignent son intérêt stratégique, y compris un éventuel bénéfice financier. Tout cela structure les décisions ultérieures, c'est-à-dire les causes les plus immédiates de la colonisation. C'est ce qu'on découvrira dans le deuxième épisode. Si vous n'avez jamais mangé de viande de baleine, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à laisser un commentaire. À très bientôt.